La saison, en fait, des chantiers qui bas sont pleins sur nos routes et bien sûr, la sécurité des travailleurs demeure une préoccupation. Andy, ça fait des années que c'était réclamé par l'industrie. Québec qui lance à compter d'aujourd'hui une semaine nationale de sensibilisation à la sécurité des travailleurs routiers. C'est maintenant chose faite, effectivement, Julie. Ça faisait longtemps, j'insiste là-dessus, que le demandait l'industrie. Vous savez, les travailleurs routiers sont très nombreux au Québec et leur métier est dangereux parce que des chantiers, on en a un exemple ici à Montréal, qui sont très nombreux. Bon, on vient de plier bagages parce que c'est sans doute la fin de la journée, mais il y avait des signaleurs tout à l'heure. Tout de suite, allons en image, si vous le voulez bien, Julie. Je faisais allusion à cette annonce de Québec et de la ministre des Transports, Geneviève Guilbeault. Vous allez la voir apparaître à l'écran. Elle a donc annoncé aujourd'hui, effectivement, cette toute première semaine de sensibilisation. Donc, ça se passe à compter d'aujourd'hui, ce, jusqu'au 16 juin. Ça fait partie de l'une des 27 mesures du plan d'action en sécurité routière 2023-2028. Alors, à quoi s'attendre exactement à une intensification des interventions de la Sûreté du Québec? On va se concentrer sur les automobilistes qui ne mettent pas la pédale douce, donc on va surveiller la vitesse. Il y aura des opérations conjointes aussi avec les contrôleurs routiers qui seront présents sur les routes. Évidemment, on veut s'assurer que les travailleurs soient en sécurité sur les chantiers parce que les chantiers sont nombreux. Quelques statistiques, vous allez les voir tout de suite apparaître à l'écran. On vous a préparé un tableau, ça nous vient de la CNESST. Donc, des statistiques liées aux lésions. Vous voyez, pour ce qui est des cinq dernières années, ça a augmenté de façon significative pendant quelques années. Toujours selon la CNESST, vous voyez peut-être en bas du tableau, il y a eu huit décès au cours de la même période pour des signaleurs routiers. Tout de suite, on va entendre Kevin Séguin. Kevin est un jeune homme avec qui, bon, je parle depuis déjà deux ans. Il a perdu son père en octobre 2022. Il s'appelait Max Séguin, était signaleur routier. Il a perdu la vie sur un chantier, donc, lors de travaux routiers. C'était à Carignan, en Montérégien, en octobre 2022. Je lui ai demandé comment trouve-t-il, justement, cette annonce-là de Québec. Aujourd'hui, on va l'entendre. Je suis très content. C'est sûr que ça peut permettre, justement, de faire avancer les choses, puis sécuriser davantage les travailleurs routiers, les protéger aussi dans leur milieu de travail, parce que je pense que quand on veut aller travailler, on veut se sentir bien, en sécurité, et aussi de ne pas se sentir qu'on va être en danger nécessairement. Je trouve que c'est une très bonne chose. S'il a fallu que ce soit le décès de mon père pour que ça soit enclenché, tant mieux. Alors, c'est en quelque sorte un bombe pour Kevin Séguin. Je le rappelle qu'il a perdu son père, Marc Séguin, il y a deux ans. C'était en octobre 2022. Évidemment, il n'y a rien qui va ramener son père, mais c'est un pas, selon lui, dans la bonne direction. Il avait un message à lancer aujourd'hui aux automobilistes, essentiellement. Écoutez, ça peut paraître banal, on passe en auto et souvent, la première idée qui nous vient derrière la tête, c'est de nous dire, bon, encore des cons d'orange. C'est de la patience, certainement, qui est aiguisée à ce moment-là, mais c'est aussi de penser qu'il y a des gens, puis il y a des êtres humains qui sont là pour assurer la sécurité de tout le monde. Qui travaillent tout près. Merci, Andy. Au revoir.